et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo tutoriel encore sur le round baller j'ai encore des questions qui m'ont été posées donc je vais y répondre vite fait je vais essayer de faire une vidéo le la plus longue possible la mieux expliqué possible tout en sachant que là j'ai attelé le round baller pour aller faire des du foin chez un voisin voilà on aura deux hectares à faire mais ce sera il est en train de l'endemner ça sera fait pour la soirée donc je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu le ficelage surtout là ce qui m'a été posé c'est beaucoup le ficelage donc on va y répondre donc moi je vais parler pour ceux qui ont le boîtier balcommande plus alors que ce soit cette version là ou un peu différente parce que ça ne change pas forcément enfin je pense pas après il ya des réglages que c'est peut-être pas les mêmes choses mais moi je vais parler surtout du balcommande après vous avez l'auto wrap sauf que l'autre ouvrape c'est le c'est ce qui n'a pas de boîtier de commande tout se règle sur le round baller donc vous avez toutes les étiquettes ici vous avez des étiquettes en haut là bas où vous normalement vous avez des étiquettes vous avez plus de choses que nous que moi j'ai sur celui là donc on va commencer par la première question qui m'a été posée on va commencer par le la ficelle problème de ficelle au niveau des cannes et tout donc je vais répondre ça après je vais passer sur la partie boîtier réglages avec ce tout avec ce bouton là pour régler ici ici et ici donc le nombre de tours et on va commencer par la ficelle allez on descend et on y va donc la ficelle c'est très simple vous avez deux cannes de ficellage je les ai sorti exprès je vais sortir ça pour pouvoir vous montrer plus en détail on y va alors ce qu'il faut savoir sur oui bon la vidéo est pas tellement préparer donc s'il faut savoir donc ça c'est moi qui les rajoute c'est nous qu'on l'avons rajouté ces petites roulettes ce qu'il faut savoir c'est que la ficelle là on la voit on la voit pas forcément sur le jaune cote 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 à l'est arrêté pendant je rocotte nous on a mis cette roulette là depuis la cabine on voit les roulettes donc quand on est en plein soleil on arrive à voir la partie jaune ici on les a des cheveux de chaque côté là je vais vous ouvrir vous allez comprendre un truc donc est tout simple pour faire la clé un couteau de faucheuse meuler sur les deux bouts et donc vous voyez là j'ai deux pelotes pleines une pelote vide là j'ai j'ai une pelote à peu près plein et de pelotes plein ce qui se passe souvent c'est que on a toujours un côté qui part plus vite que l'autre ou n'importe en ficelle alors ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps on passe ici on vient voir les cannes et des fois ce qui arrive c'est que la canne au bout d'un moment au bout là les ronger ici vous avez une petite pièce tu vois qu'on peut pousser qui est le pince ficelle cette pince ce pince ficelle des fois il peut être trop dur voilà il peut se gripper être trop dur tout ce que tu veux le truc c'est que quand tu vas tirer ta ficelle si ta ficelle a fait comme moi à peine tu tires elle vient c'est bon tu vois moi je tire un peu pouf elle vient toute seule des fois ce qui arrive c'est que ça peut être trop serré ça peut être grippé ou des fois ici ça peut être la bague en bout elle peut être usée et ce qui fait que la ficelle des fois ça la coupe au cours du liage bon là le cas que moi je parle c'est la ficelle qui les longueurs de brin qui n'est pour qui ne qui n'est pas assez long une fois qu'elle arrive dans le couteau donc ce qui peut y avoir c'est c'est ça c'est le bout là qui est des fois trop serré ou il qui a de la saleté des fois il suffit qu'il ya un peu de merde au bout là pour empêcher la ficelle de glisser correctement déjà faut commencer par regarder ici si la ficelle glisse voilà moi je vais le faire tu vois tu prends ta ficelle tu tires si elle vient toute seule c'est bon l'appareil tu fais ici tu prends tu tires à bien toute seule ça arrive que des fois ça soit les pelotes de ficelle qui foutent le bordel ça m'est déjà arrivé que la pelote de ficelle en question il ya des noeuds dedans et ça vienne ici là aux pinces ficelles qui est ici que ça foutre la merde alors là la ficelle a peu navigué sans problème après il faut suivre un petit peu le chemin de ficelle regardez ce qui ce qui fait que ça sert ça coince il ya quelque chose comme ça c'est soit au niveau des cannes ou soit dans le passage de la ficelle ensuite on m'a dit le couteau et dans le commentaire j'avais aussi un couteau donc le couteau là il ya un peu de merde il ya peu de poussière le couteau il coupe le couteau et son réversible après tu peux les changer de position tu peux les mettre au bout tu peux changer la position des couteaux alors moi je vais les refermer je vais aller refermer alors je fais tout en direct par contre non je crois que je les ai ouvert à fond voilà les cannes sont ouvertes à fond machin donc on va appuyer sur l'autre côté je me suis trompé de bouton comme à chaque fois voilà alors la ficelle s'est pas pris dans le couteau c'est pas grave bon là les ficelles c'est normal que ce soit pas pris dans le couteau voilà le couteau il pose comme alors le couteau il pose comme ça alors après c'est du réglage moi je vous dis si vous avez des soucis c'est pas mal de réglages à faire donc on peut ça ça après regarder aussi que cette barre là ne soit pas grippé ça peut arriver aussi là elle est passée où il faut pas voilà la laissons mon coup de tac voilà bon je l'ai coincé au couteau je vais la recouper parce qu'elle est trop longue je fais pareil de l'autre côté je la repasse à mon couteau après pour la longueur ce qui fait la longueur de la ficelle c'est le couteau faut qu'on faut que le couteau plaque bien sans l'enclume ici comme ça va la couper quand la canne est au repos vous avez la longueur pouf direct la ficelle des fois bon ça arrive des fois qu'elle ne reste pas coincé dans le couteau à vient pendouiller devant ça gêne pas ça m'est déjà arrivé il n'y a pas il n'y a pas de problème voilà il ya plusieurs paramètres à prendre en compte après il se peut des fois qu'il ya des nœuds dans les ficelles machin ça passe pas ici ça passe pas nulle part mais la plupart des cas c'est soit le bout le boule à regarder regardez bien vos enclumes si tout marche correctement le coup le et s'il ya pas des problèmes régler le ça c'est très important ce que j'ai aussi oublié de préciser quand vous avez du foin qui passe à travers les rouleaux ici et qui viennent qui vient se mettre là sur cette tolle de temps en temps penser à l'enlever parce que nous ça nous est arrivé que ça nous gêne au niveau de la ficelle que ça gêne les cannes de ficelage quand elles viennent comme ça que tu viens de se mettre pour ficeler ça arrive qu'elle gêne donc aussi ça aide pas à ce que votre ficelage marche correctement à 100% ça aussi faut le prendre en compte de temps en temps il faut descendre nettoyer et puis ça peut aussi éviter les problèmes comme on a failli avoir le foin qui qui s'accumule qui a failli qu'ils commençaient à repartir ça a bourré au premier rouleau là et la courroie elle a commencé à partir se mettre sur sa copine à côté pour mon père s'en est rendu à ses comptes et l'embrayage qui est ici pour une fois marche donc pour une fois on va dire que pour l'instant on va s'en sort plutôt pas mal la campagne n'est pas finie je vais pas crier victoire trop vite mais voilà allez je vous laisse avec la suite après moi ce que je vous dis si vous achetez les roues de balle heures si vous achetez vachement un round baller le mieux fait alors celui là il était dedans acheter le bouquin du round baller parce que dedans vous avez toutes les informations de réglages voilà moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé il a un mois de ça qui avait des problèmes sur son round baller il a acheté à qui l'a acheté il a des problèmes et lui il a commandé le bouquin du round baller pour faire tous les réglages moi il m'a appelé pour savoir pour me poser quelques questions si c'était normal ou pas donc franchement j'ai pas de nouvelles depuis tant que ça doit marcher après vous voyez vous avez vraiment à quoi tout sert les boutons tac tac la touche du liage la touche des vérins le nombre de bottes vous avez vraiment tout comment régler le diamètre de la balle vous avez réellement tout dessus c'est ça qui est bien alors une fois qu'on a fait ça je vais commencer à parler pour régler les tours de ficelle sur le ballon donc c'est très simple je sais que vous avez une page ça c'est pour un réglage diagnostic alors attendez voilà j'ai une page là voilà ça c'est pour le normal ça c'est pour la version normale je reviendrai après je cherche la page et je vous reprends bon la page j'y étais tout à l'heure juste que je savais trop vite voilà comment régler le tour pour la ficelle alors ça c'est sur la version commande balle plus voilà balle commande plus comme moi j'ai donc c'est simple vous allumez votre boîtier vous venez sur la touche g le petit g qui est là vous appuyez vous avez 14 2 alors pour sélectionner il faut rester appuyé donc on peut avec la touche plus c'est moins on monte où on descend donc là on appuie voilà vous pouvez choisir le nombre de tours ça c'est à programmer ou moins nous on est à 14 nous on est au plus bas vous lâchez vous rappuyez vous tenez appuyé en même temps vous avez un 2 vous pouvez monter voilà vous avez deux ou quatre moi je vais le laisser comme ça alors je vais le faire sur le bouquin le 14 c'est le liage pour le milieu de la botte voilà donc voilà après vous passez à 18 et après vous passez à 22 c'est marqué ici voilà tac tac il existe trois types de ficellage ficelle préprogrammée enfin en fabrication 12 12 tours 14 pour chaque canne de ficelle 18 9 pour chaque canne de ficelle et 22 11 tours de machin chaque type de liage comprend deux tours de défauts de liage et deux tours de fin de liage pour chaque canne de ficelle donc vous choisissez ce que vous voulez que ça soit 14 18 22 donc pour y aller comme je vous ai dit tout à l'heure vous appuyez sur le g vous gardez appuyé pour changer le nombre de tours voilà nous on est en 14 si vous voulez changer le fin de liage vous relâchez vous rappuyez en tenant appuyé et vous pouvez monter donc nous on est à 2 on est au minimum voilà on n'a pas plus que ça ça sert à rien de mettre trop de ficelle moi j'ai pas de problème après nous on les prends pick bottes donc on n'est pas comme certains avec les pinces et tout après chacun l'adapte à sa façon de travailler voilà donc je vais vous montrer vite fait sur un ballot ce que ça donne chez moi moi j'ai pas de problème là dessus donc je vais vite fait pour le diamètre j'avais fait une vidéo mais c'est celui ci voilà vous faites plus à une main c'est un peu compliqué non plus voilà au moins n'importe moi je crois que je crois que c'est du 160 qui va fait qu'on va faire voilà mais je vais le remettre à 170 il se débrouillera là ça marche en automatique donc je réponds aussi à la question je peux pas le faire là j'ai pas de ballot quand vous êtes en automatique en ficelle que vous appuyez sur celui là ça va lancer le ficelage par contre vous mettez en manuel comme là et vous appuyez sur le bouton là et bien ça va indiquer au boîtier comme quoi le ficelage va se lancer sauf qu'il ne se lance pas derrière par contre si je me remets à en automatique il va se relancer sans problème alors je sais pas si ce bouton marche qu'en automatique ou pas il faut que je regarde sur le bouquin peut-être qu'il le marque qui le précise mais pour un manuel il faut le faire avec ça alors nous avec mon père on s'était fait des repères je vais vous les montrer juste après donc voilà là il parle tac tac ah ben voilà là il parle que je veux voir non non c'est normal pour appuyer sur ce bouton il faut qu'on soit en automatique voilà ça c'est le commande de liage automatique d'accord ok voilà donc ça c'est pour le liage automatique et ça c'est pour le liage manuel voilà donc celui là il faut être tout le temps automatique si vous êtes en manuel vous n'êtes vous ne pouvez pas vous l'en servir ok donc voilà c'est bon j'ai ma réponse il fallait juste regarder dans le bouquin mais comme il ya une personne qui m'en avait posé la question donc je réponds voilà la réponse est dite donc voilà et toute façon il le verra dans son bouquin c'est marqué donc je peux pas prendre alors la paille ne regardez pas c'est pas mon roule de valeur qui l'a fait donc je vais aller là bas voir un ballot et je vous montre ça donc voilà moi ce que ça donne tant que 14 tours donc 7 et 7 et les deux tours de fin voilà vous pouvez regarder sur les autres ballots donc les plus gros c'est du 170 voilà ce que ça donne du milieu jusqu'en haut donc nous ça nous suffit bon le ici sa fausse c'est un il y en a un le rôle de valeur à fois le fils cela j'aime peu foiré et c'est celui là et celui là c'est moi qu'il est qu'il est bourrifé en le poussant avec un autre ballot mais sinon quand on regarde quand on regarde cela ils sont plutôt jolis sont plutôt bien fait et puis vous pouvez regarder surtout les autres vous pouvez regarder sur cela ils ont été passés des dizaines et des dizaines de fois ils ont été chargés recharger machin et bébé les ficelles n'ont pas forcément bouger moi je trouve que je trouve que c'est pas là forcément la peine de mettre trop de ficelles à part en paille à part sur la paille mais sur le foin je vois pas trop le trop l'intérêt de mettre trop de ficelles voilà le principal c'est que ça tienne la botte et que la botte puisse puisse qu'on puisse l'attraper la charge et la décharger plusieurs fois sans que ça explose j'ai pour moi c'est ça le but premier après il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas forcément besoin d'en mettre d'en mettre trois tonnes quoi voilà donc aussi niveau liage il faut aussi des fois regarder le réglage aussi des capteurs ici voilà sur cette barre ici ça c'est le verrin électrique qui permet de commander le ficellage donc moi c'est comme j'ai dit c'est le c'est le ball commande plus donc je vais fermer la trappe attendez bon b fail en direct désolé il ya eu un fail en direct bon c'est pas grave il n'a rien c'est le principal tac donc voilà donc nous on avait fait des repères donc les traits noirs que vous voyez au milieu celui-là celui-là c'est là où le ficellage s'arrête donc il parle ici s'arrête là il s'arrête ici il s'arrête là après il vient s'arrêter là là et après il part au bout merde si je capture pas bien tac 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 il arrive ici pouf il vient cut coupé voilà bon après il faut compter si vous voulez faire un truc comme ça vous comptez le nombre de secondes qui passent d'un trait à un autre et comme ça après vous pouvez le répercuter vous en manuel quand vous le faites pour avoir un réglage à peu près pareil on va passer sur la version autovrap donc la version autovrap vous n'avez absolument pas ça vous avez une poulie ici une poulie là entraîné par une courroie alors je n'ai jamais vu moi c'est le dessin sur le bouquin et pour changer de vitesse quand vous avez des balles de différentes tailles il faut changer la poulie je vais vous le montrer sur le bouquin aussi donc voilà le schéma pour ceux qui ont le ficellage manuel mais que manuel donc vous avez une courroie avec deux poulies où vous pouvez changer la vitesse donc vous avez un autre schéma pour ceux qui ont livre vous changer les poulies donc vous avez du 10 14 18 et 22 tours de ficelle un cas après à vous quand vous changer le diamètre façon c'est marqué ici modèle autovrap moi je vous laisse faire pause pour ceux qui ont la version manuelle donc voilà pour ça donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas j'essaye de vous faire la vidéo la plus complète possible déjà la plus compréhensible pour tous alors j'ai peut-être oublié des questions désolé mais j'essaye de répondre à peu près à tout le monde de toute manière voilà après moi ça me fait plaisir d'aider un peu les autres mais comme je dis surtout n'hésitez pas à essayer de vous procurer le bouquin de votre round baller on les trouve ça c'est sûr parce que j'ai une personne qui l'a trouvé pour le sien voilà et il a 59 50 je crois aussi il a réussi à le trouver alors vous pouvez le trouver par contre c'est vrai que vous les payez assez cher désolé pour ça mais voilà personnellement je pense que nous si on n'avait pas eu le bouquin du 658 on l'aurait acheté parce que c'est une mine d'informations vous avez vraiment tous les réglages vous avez tout de marquer dessus le boîtier c'est pas compliqué voilà comme je dis il faut juste s'y connaître un peu c'est c'est tout après c'est vraiment pas sorcier moi je fais pas les ballots c'est mon père qui les fait d'habitude moi j'y vais que occasionnellement voilà ou des jours où aller on se dit on échange un peu les rôles donc voilà moi je sais m'en servir c'est pas le problème mais j'y suis beaucoup moins quand même que que certains voilà bon j'espère que la vidéo vous aura plu désolé pour le petit fail bon je vais le laisser en vidéo désolé allez soyons fous j'ai juste une petite rigueur sur le sur l'écran sur mon verre trempé voilà je vais c'est pas grave façon ça me dérange pas c'est vraiment sur le haut de l'écran c'est pas méchant ça ça ne gêne en rien voilà mais bon ça arrive j'ai pas voulu poser le téléphone et voilà ce qui arrive allez en tout cas j'espère que ça ça vous aura fait plaisir que j'aurai pu répondre à certains d'entre vous et puis puis voilà allez moi je vous laisse je vais finir de graisser le tracteur j'ai graissé le round baller je vais remettre en place le peigne du pick up couper les bouts de ficelle et puis il va repartir pour faire quelques balleaux voilà on va couper le boîtier donc voilà allez moi sur ce je vous dis aimez partager puis puis abonnez vous allez ciao bye bye